Musique Bonjour et bienvenue au 104 Paris. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre Science Toi-même. Pour celles et ceux qui découvrent, c'est un cycle co-construit entre le CEA et le 104 depuis 2022. C'est donc notre troisième saison qui permet de faire dialoguer sur des questions de science et de société un scientifique spécialiste de son domaine et une personnalité issue du champ artistique ou culturel. Ses regards croisés se rejoignent ou s'opposent. En tous les cas, ils participent à la diffusion des connaissances scientifiques et vous pourrez aussi les questionner en fin de rencontre puisqu'il y aura un temps pour cela. Ces rencontres, elles ont aussi une seconde vie. Une captation est en cours et donc vous pourrez retrouver toutes ces rencontres sur le site internet du 104 ou sur la chaîne YouTube du CEA. Cette rencontre, elle s'inscrit aussi dans le festival Séquence Danse Paris, actuellement au 104, qui propose une douzaine de spectacles pour présenter toute la singularité de la danse contemporaine et parce qu'aujourd'hui, on va parler du rapport au corps et de la performance physique. Alors quand je dis « on », c'est évidemment Étienne Klein, Jacques Gamblin, qui vont cheminer là où le corps et l'esprit se rencontrent en tentant des petits pas de côté philosophiques ou autres en nous parlant de leurs propres expériences. Eux, vous les connaissez, Étienne Klein, physicien spécialiste des questions du temps, philosophe des sciences, pédagogue hors pair, diffuseur des concepts scientifiques et amoureux des idées. Jacques Gamblin, vous l'avez vu au cinéma, sur de nombreuses scènes, comédien aux deux Molières. Vous l'avez peut-être applaudi ici à plusieurs reprises pour le spectacle « Je parle à un homme qui ne tient pas en place » ou bien 1h23, 14s et 7 centièmes, et peut-être découvert l'an dernier dans une performance dansée de corps à corps dans le spectacle « Hop » co-créé avec Raphaël Delonnet. Alors un grand merci, cher Jacques, cher Étienne, de nous faire ce cadeau de votre présence, d'autant que vous vous prêterez aussi à une séance de signature tout à l'heure. Merci aussi à vous, public, d'être présents, vous êtes super nombreux, merci vraiment. Et donc pour animer cette discussion, réflexion, je vous remercie d'accueillir Fanny Berton, journaliste à Uzbek Erika, notre partenaire média, et Jacques, merci, et Étienne. A tout à l'heure, bonne soirée. Bonjour à toutes et à tous, on est effectivement ravis d'être avec vous. Donc je vais vous représenter un petit peu quand même nos deux invités, même si Karine l'a déjà fait en quelques mots, surtout pour mettre un petit peu en lien avec notre sujet. Alors Étienne Klein, on le sait un petit peu moins, mais lui, il nourrit une relation singulière à la montagne. Il pratique la randonnée, l'alpinisme et même l'ultra-trail. Il dit accéder à des sentiments de bien-être et de liberté dans ses pratiques sportives, des pratiques extrêmes, on peut le dire, quand on parle d'ultra-trail, c'est assez extrême, même l'alpinisme. Étienne Klein a notamment publié deux ouvrages autour de ces sujets, peut-être que vous les connaissez. Psychisme ascensionnel, dans lequel il pose ce concept qui permet de comprendre ce qui fait de l'alpinisme plus qu'un défi physique, une véritable expérience de pensée. Étienne Klein parle beaucoup de ses expériences de pensée aussi, notamment dans plusieurs vidéos que vous avez peut-être vues de lui. Autre ouvrage, L'esprit du corps, qui explore les rapports entre la pensée et le corps. Il se demande ce que peut faire un corps et à quelles conditions. À vos côtés, Jacques Gamblin, depuis une vingtaine d'années, vous le connaissez. Il s'est imposé dans le paysage cinématographique théâtral français. On dit de lui qu'il est un acteur physique et qu'il cultive un jeu athlétique. Effectivement, il est passionné par le mouvement, par la performance. Le corps a une place prépondérante dans son jeu et il aime cultiver le mélange des genres entre danse et théâtre. Karine en a un petit peu parlé de la danse aussi. Il entretient un lien important avec cette pratique et avec la pratique sportive. On a parlé d'une heure, vingt-trois minutes, quatorze secondes et sept centièmes qui retrace notamment les relations complexes d'un entraîneur avec un sportif de haut niveau. Ou aussi sa correspondance avec le navigateur Thomas Coville qui a été adapté au théâtre. Ou encore, on en a parlé aussi de cette pièce Hop, une pièce hybride entre danse et théâtre qui a été jouée ici au 104. Avec Raphaël Delonnet dans laquelle on le découvre danseur. Messieurs, on vous a réunis aujourd'hui pour parler de vos passions et de ce qu'elles disent de vous. Que peut le corps ? Que peut l'esprit ? Comment prend-on conscience de son corps et de ce qui le lie à notre esprit ? Est-il possible de reprendre le contrôle de son corps par la force de l'esprit ? Sans plus attendre, on va parler de cette première thématique. C'est les interconnexions entre le corps et l'esprit. Comment l'esprit aide-t-il par exemple à dépasser la douleur, la fatigue ? On pense à ces pratiques sportives extrêmes où la puissance du mental est tellement forte. Est-ce que le mental peut prendre le dessus sur le corps ? Comment ça se matérialise ? On parlera peut-être également du rôle des technologies. Bonjour à tous, merci d'être venus. Ça me donne le temps de réfléchir ces remerciements. Alors que peut le corps ? En fait, moi je suis d'accord avec Spinoza qui pose la question dans son livre L'éthique et qui répond que personne n'en sait rien. C'est-à-dire que personne ne peut savoir ce que peut un corps parce que le couplage entre ce qu'il appelait l'esprit et le corps que nous on appellerait plutôt le couplage entre le mental et le physique n'est pas connu, il n'était pas cartésien, il n'y a pas l'esprit d'un côté, le corps de l'autre. Les interactions sont tellement complexes qu'on ne peut pas dire à l'avance ce que peut un corps. Et il y a un texte, sans vouloir citer trop de philosophes, mais il y a un texte de Deleuze qui commente le texte de Spinoza et dans lequel il dit ce que peut un corps ou ce que peut ton corps, ce n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux toi. Et c'est ce qu'on peut, nous, qui détermine, ce que peut notre corps, mais on ne le sait pas à l'avance. Et on pourrait prendre un exemple à une situation que j'avais vue lors des Jeux Paralympiques de Londres en 2012, et donc c'était la compétition de saut en hauteur. Et il était venu là un monsieur qui avait perdu une jambe, mais il l'avait perdu très haut, c'est-à-dire quasiment au niveau de la hanche. Et une fois qu'il a été amputé, il a décidé de faire du son en hauteur. Ce qui est quand même une réaction bizarre. Et je l'ai vue, comme tout le monde à l'écran, s'approcher près de la barre, même quasiment sous la barre avec ses béquilles, regarder la barre avec une sorte de haine, voire de rage, jeter ses béquilles et franchir sans élan, sur une seule impulsion, une barre qui était à 1m76. Et là je me suis dit, voilà, ce que peut ton corps, c'est ce que tu peux toi. Et il a gagné la médaille d'or, et il a fait là quelque chose que beaucoup de gens qui ont deux jambes tout à fait présentes et musclées sont très capables de faire. Et en plus, aujourd'hui on apprend quand même des choses sur ce que peut le corps, puisque grâce à la technologie, à la science, on peut évidemment mieux comprendre le fonctionnement du corps, on peut comprendre comment optimiser des entraînements par exemple. Et puis même, vous parliez d'ultra-trail, il y a des gens, au CEA notamment, qui équipent les coureurs de différents dispositifs cérébraux qui permettent de voir comment au cours de la course, évoluent les facultés cognitives. Il faut reconnaître qu'après une course de 120 km, en général, on calcule moins bien qu'au départ. Et puis aussi, comment évolue ce qu'on appelle la charge mentale, ce qui permet de prévenir éventuellement des épisodes d'épuisement ou de burn-out. Mais il n'y a pas ce truc du sportif aussi, où on dit qu'on se met un peu dans un état d'auto-hypnose, où finalement, on ne sent plus notre corps au bout de quelques temps, parce qu'on est dans ce truc d'endurance qui fait que ça devient automatique de continuer. Et c'est la force de l'esprit, non ? Je dirais que dans ces courses-là, j'en fais une ou deux par an. Je ne suis pas du tout un professionnel. Je ne veux pas du tout me mettre en avant, me donner en exemple. Je ne suis pas du tout un sportif de haut niveau. Mais j'aime bien être en montagne. Et dans ces courses très longues, il y a une première phase, disons la première moitié de la course, dans laquelle on est moniste, au sens de Spinoza. C'est-à-dire qu'il y a le corps et l'esprit qui sont intrigués ensemble et tout va de l'avant, on est content et on avance. Et puis, la moitié de la course étant parcourue, ça commence à moins bien aller et on devient cartésien. On se coupe en deux. Il y a le corps d'un côté et il y a le mental de l'autre. Et la question est, qui va prendre le pouvoir ? Si c'est le corps, c'est fichu, puisqu'il y aura des douleurs et les douleurs sont des occasions d'avoir envie d'abandonner. Mais si c'est le mental qui a décidé à l'avance de ne pas abandonner, alors il prend le pouvoir et avec des moyens qui lui sont propres, il explique au corps, écoute, je ne peux pas t'expliquer le projet dans lequel je t'ai embarqué, ce serait trop long, mais si tu m'aimes, tu me suis. Voilà. Alors parfois ça marche et on termine la course et parfois ça ne marche pas et on abandonne. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, Jacques ? Rien. J'adore ce genre d'échange. Ça me paraît très complet comme réponse. Peut-être sur votre expérience de la danse aussi ? Non, mais c'est-à-dire cette question sur le sport extrême existe entre le corps et le mental à tout niveau, dès qu'on se lève le matin. C'est ça, je me suis dit comment je vais m'habiller. J'ai passé une heure et demie à hésiter entre une chemise et un pullover. Quelle couleur ? Je me suis lavé les dents. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais ? Je mets des baskets ou des chaussures en cuir, etc. Et c'est une forme de compétition. Et ça, c'est à chaque fois que je monte sur un plateau. Mais c'est à chaque fois que je pense que quelqu'un part au travail, en fait. C'est-à-dire comment on mobilise le mental pour réussir sa journée. Et c'est pas seulement... Alors bien sûr, il y a dans les sports extrêmes des prises de risques énormes et où le mental doit être encore plus activé, mobilisé. Mais j'aime relier ce sujet aussi à des choses beaucoup plus anecdotiques. Voilà ma réponse pour le moment. Je pourrais y revenir. Et on parle aussi de la peur. Est-ce que vous avez déjà fait, tous les deux, l'expérience de la peur dans vos pratiques, alors qu'elles soient sportives ou alors peut-être lors de vos présentations devant des élèves, vos performances théâtrales ? Et quand on ressent cette peur qui nous prend, on peut parler de trac aussi, mais de peur en plus général, comment on surmonte tout ça ? Jacques, pourquoi ? Oui, j'ai peur. Le trac, est-ce que c'est de la peur ? C'est de l'appréhension, en fait. C'est un mélange de vouloir être à la hauteur de ce qu'on croit que les gens demandent de vous, de ce que je demande de moi-même, de ce que j'ai fait avant, parce que malheureusement, enfin, heureusement, malheureusement, on ne peut pas oublier l'expérience. Enfin, je veux dire, on ne peut pas oublier la représentation de la veille. Elle nous aide ou elle nous enfonce, selon qu'elle a été réussie, selon nous, ou ratée. Et donc, moi, je mets en place, en fait, une routine extrêmement précise, extrêmement carré, sans doute pour penser le moins possible. Donc, j'organise toute ma journée. Je viens ici. J'ai failli venir ce matin en me levant pour sentir, être à l'endroit où je dois être, pour me désinquiéter, en fait. Et c'est pareil. Donc, voilà, quand je joue le soir, je mets tout en... Jusqu'à une sieste indispensable qui me permet de me réveiller comme un nouveau-né et d'être... De pouvoir, finalement, me mettre dans l'état de mettre les premiers pas dans la neige, sur ce plateau, comme une feuille blanche sur laquelle je vais pouvoir écrire à nouveau cette histoire que je connais par cœur, mais de la réinventer. Donc, le sommeil, pour moi, est la meilleure façon. Après, oui, j'ai eu des expériences de peur qui sont peut-être moins banales que l'appréhension du plateau. J'ai eu l'occasion de monter au-dessus du Mont-Blanc en duo. C'est pas moi qui ai tiré les ficelles, mais heureusement, avec Denis Verscher, qui est un as de l'aile volante, enfin, comment on appelle ça ? Du parapente, au-dessus du Mont-Blanc, dans un moment de canicule il y a quelques années, où j'ai vomi tripes et boyaux, mais où j'ai vécu une expérience complètement incroyable. J'ai eu une autre aventure de peur, c'était aux étoiles du sport, cet organisme qui fait se rencontrer des sportifs de haut niveau chaque année, où il y avait un atelier squeléton. Levé la main à ceux qui savent ce que c'est le squeléton. Ah, il y en a. Bon. C'était une espèce de luge et c'était sur la piste de bobsleigh olympique à Tignes, je crois, ou à, je ne sais plus où. Et là, c'est... Bon. En fait, j'aime bien me foutre dans des occasions comme ça de ne rien savoir de ce qui va se passer et où je dois absolument me reposer que sur la confiance que j'ai dans les gens qui me proposent de le faire. Et donc, ma seule porte de sortie de l'inquiétude et de la peur, c'est la confiance que j'ai dans les gens. avec la confiance que je porte à Denis Vercher quand je suis au-dessus du Mont-Blanc, il y a eu des morts. D'ailleurs, il y a eu un mort ce jour-là. Bon. On l'a su qu'après. Qui n'a pas pu redécoller. Et enfin, bon, voilà, qui a dévissé. Et le squeléton, c'était... Ça a duré, je ne sais pas, peut-être... D'ailleurs, je ne sais pas la durée que ça a duré parce que quand on est dans ce tube à des vitesses dont je ne connais pas non plus la mesure, on ne peut que... Je ne pouvais que... qu'aller chercher au fond de moi un calme parce que je suis dans une incompréhension totale de maîtrise. Je ne sais pas comment il faudrait bouger pour rectifier quelque chose qui, de toute façon, ben voilà, c'est un métier. Et c'est des peurs absolument effroyables. Mais je suis content après. Je suis très heureux d'avoir pris ce risque et ça me laisse des souvenirs incroyables. Quand Thomas Coville m'invite sur son bateau l'autre jour, on est parti de Lorient, on est arrivé au Havre avant la Jacques Vabre sur ses ultimes de 32 mètres avec lequel il vient de faire le tour du monde en solo, je vois pendant 16 heures ce qu'il peut vivre, lui, pendant 53 jours, enfin une partie, une toute infime partie. Et je suis là et je me dis comment c'est possible. C'est une espèce d'enfer, de bruit, de tout, de tensions de partout. On a l'impression que tout va péter en quelques secondes, etc. Donc oui, il y a des peurs, mais j'y vais quand même. Je suis attiré non pas par la peur, mais par par l'expérience, en fait. Alors moi, je me retrouve pas mal dans ce que vient de dire Jacques Gamblin. Je commencerai par la peur devant un amphithéâtre ou dans un théâtre. En fait, quand je donne un cours en amphithéâtre, j'ai pas peur. Parce que les rôles sont attendus, c'est-à-dire que le prof fait un cours, les étudiants sont là pour écouter, c'est une sorte de partition qui est bien réglée et du coup, il n'y a pas d'appréhension particulière, juste une simple concentration, finalement. Par contre, il m'est arrivé deux ou trois fois d'intervenir dans un théâtre, un peu pour la même chose, pour faire des conférences plus ou moins jouées, disons. Et là, j'ai découvert que le halo symbolique du théâtre, c'est pas du tout celui de l'amphithéâtre. Et dans les loges, il m'est arrivé de vomir une fois. Parce que le théâtre, c'est autre chose. Et on sait bien que les spectateurs qui viennent au théâtre regardent vraiment les comédiens ou la personne qui est sur scène avec beaucoup plus d'attention. On guette ses mouvements, ses mimiques, ses gestes, alors qu'un prof, non. Et du coup, je suis content d'être prof. Et sinon, la peur physique. Moi, vous l'avez dit, je fais de l'alpinisme depuis 30 ans et ça s'est toujours bien passé jusqu'en 2022. Et j'avais un raisonnement stupide. Je disais, j'aime la montagne. C'est forcément un amour réciproque. Donc, elle m'aime aussi. Et donc, je n'ai jamais eu peur en montagne, même si, évidemment, il y a toujours des moments très brefs où il y a un petit coup de stress dans un passage délicat ou devant un vertige, un vide impressionnant, disons. Mais c'est toujours des peurs qu'on peut dépasser par un effort intellectuel. C'est-à-dire que, même si elle vide à droite et à gauche, on se dit finalement que je suis comme sur un trottoir. Et donc, je marche. C'est l'analogique de Blaise Pascal. C'est l'imagination qui nous fait avoir peur. Mais par un contrôle intellectuel de la situation, on marche sur une arrête comme on marche sur le trottoir. Mais en juillet 2022, mon rapport à tout cela a changé puisque, avec un copain qui s'appelle François de Amidano, on a voulu faire la grande traversée des Grandes Jorasses qui est une course très longue, assez difficile. Donc, c'est le top de ce que je peux faire. Et l'idée, c'était de voir comment évolue dans une course de Haute-Montagne, le rapport au temps. On voulait même faire un film là-dessus. Et puis, c'était la fin du mois de juillet 2022, Canicule. et ça s'est passé d'une façon terrible avec le premier soir un orage à 4 000 mètres comme jamais j'en avais vu avec une violence incroyable, des explosions, comme si on était bombardés, en fait. Et donc, François, qui n'aime pas les orages et pour cause, il a perdu des copains et un foudroyer. il a enlevé son matériel métallique, son piolet, etc. Et on a tiré s'y rappel à toute vitesse pour perdre de l'altitude. Là, je me suis cassé une côte. Et ensuite, il a fallu faire cette grande traversée. On ne pouvait pas redescendre directement. Et ça a duré trois jours. Oui, mais l'avantage, c'est que pendant trois jours, j'ai eu peur, mais vraiment une peur, pas une trouille, une vraie, vraie peur. Et le miracle, c'est que la peur est analgésique. C'est-à-dire que le cerveau ne peut pas à la fois gérer une grande peur et une grande douleur. C'est très intéressant. Et donc, si vous avez très mal, arrangez-vous pour avoir peur. Voilà les conseils. Et là, parce qu'on a eu des chutes de pierre. C'est aussi une indication de la montagne. La montagne est en train de s'écrouler. Il y a des chutes de pierre comme jamais il y en a eu. Et ça, même un guide très fort comme Dami Leno qui m'accompagnait, il ne reconnaissait plus le lieu. On se prenait des douches de pierre et quand ça tombe comme ça, il y a forcément un raisonnement qui dit à la prochaine je la prends en pleine poire. Et puis finalement, on a réussi à redescendre dans un refuge italien. Et là, c'est ce que vous dites, quand on sait qu'on ne va pas mourir, après avoir vu les diables, comme on dit à Chamonix, il y a une espèce de joie absolument incroyable qui est la joie d'être vivant. Et cette joie d'être vivant, on ne l'a bizarrement que quand on est passé par ces zones un peu turbulentes, alors qu'on pourrait tout à fait la voir en permanence. Là, vous parlez de cette peur ultime, bien sûr, celle de mourir, mais pour revenir à des peurs plus étroites, comme cette peur d'être sur un théâtre devant des gens dans ce halo dont vous avez parlé, en fait, quelqu'un un jour m'a dit « mais ces gens-là, ils payent pour te voir, ils ont envie de découvrir ce que tu vas leur dire, ils sont en sympathie, en tout cas, ils ne sont pas là de force, et donc ça a complètement fait basculer le rapport que j'avais avec ce public qui n'était plus « la scène est un combat où je dois gagner, si ce n'est pas moi, c'est le public », qui était évidemment un postulat complètement idiot, mais dans lequel on se trouve très facilement de fait si on n'y réfléchit pas ou si quelqu'un bienveillant ne vous dit pas ce qu'il m'a dit. Donc, en fait, à chaque fois, la question est de trouver de changer d'axe pour que le corps puisse vivre plus sereinement et ça a été un outil. Ça ne suffit pas parce que rien ne suffit pour moi à cette appréhension, à ce traque, mais c'est des petits pas, des petits pas, des petits pas. Mais là, on se rend compte justement dans tout ce que vous venez de dire. Moi, ça me fait vraiment penser au fait que la préparation mentale est limite plus importante que la préparation physique, que ce soit pour le sport ou la vie de tous les jours. Vous parlez énormément de cette force du mental tous les deux, je trouve. Et ça a un impact sur le physique, du coup. Plus on est vieux, plus on compte sur le mental. bon, c'est vrai. Bon, très bien. J'aimerais qu'on continue dans l'effort et dans la performance. Évidemment, évidemment, les grands sportifs que j'ai la chance de côtoyer parfois, peu à peu, se sont associés à des coachs mentaux parce qu'ils se sont parfois un peu enlouzdés parce que ça ne plaît pas toujours aux entraîneurs, mais tout ça évolue très nettement parce qu'on s'est bien rendu compte que le mental est à 50% de la performance. donc tout ça est en train de bouger énormément et c'est très heureux qu'on se rende compte de ça parce qu'on s'est souvent dit oui, bien sûr que le physique n'a pas de limites, que le corps n'a pas de limites, mais il en a d'autant moins que le mental en a encore moins. Oui ? Non, mais je trouve que le trattrail par exemple, il y a quand même toute une façon de le présenter qui joue sur la peur avec l'idée que si on ne s'entraîne pas comme ceci, si on n'a pas un coach mental, si on n'a pas de tel produit, tel truc qu'on met dans l'eau qui comble le déficit minéral, etc., on n'a pas de chance. Moi, j'appelle ça un commerce de la peur finalement. Moi, je n'ai pas de coach mental, mais cela dit, je ne suis pas un amateur pur. Si j'étais dans la compétition, évidemment, je verrais les choses autrement. Moi, ma seule préparation mentale, c'est une fois que je suis inscrit, tous les matins, au lieu de choisir la paire de chaussures que je vais mettre dans la journée, je passe une minute à me dire que je n'abandonnerai pas. Parce qu'il ne faut pas que l'idée de l'abandon puisse percoler dans le cerveau. Il faut que ce soit une idée qui, pendant la courte, n'est pas possible. Il ne faut pas l'envisager. parce que si elle est présente de façon virtuelle dans la tête, il y aurait toujours une occasion pendant la course où il y aura une douleur particulière qui fera qu'on abandonnera. Et il y a des petits trucs aussi. Par exemple, moi, je ne dis pas j'ai mal au genou. Je dis mon genou a mal. Parce que ça permet... Oui. Parce que sinon, c'est moi tout entier qui ai mal au genou. Et je me souviens de cette phrase de Murakami, le grand auteur japonais qui, lui, il fait des courses de 100 kilomètres. Il a cette phrase que je trouve très utile dans certaines circonstances. La douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. Et le genou, c'est ça. C'est que, voilà, on peut faire un truc comme une course en montagne qui finit par faire mal au genou et en continuant cet effort, la douleur disparaît. Autrement dit, on peut avoir mal puis ne plus avoir mal alors qu'on continue de faire ce qui nous a fait mal. Malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Mais ça peut marcher. Je trouve que ça éclaire sur le fait que le corps est capable naturellement de produire des substances qui sont analgésiques, qui sont... Même dans le cerveau, après une nuit blanche dans la montagne, on a des hallucinations parce que le cerveau, il sait dans quelle situation on s'est mis et il veut nous distraire. Et donc, on a un spectacle, on voit des lapins qui discutent au bord du chemin, etc. C'est la télé, quoi. Alors, il y a dans ces rencontres aux étoiles du sport, Makis Chamalidis, ici présent d'ailleurs, et François Ducasse, paix à son âme. ont créé tout un système pour pallier à ces pensées qu'ils appellent parasites avant la compétition et chercher quelle pourrait être la pensée. parce que tout le problème, en fin d'idée, il est toujours là. C'est-à-dire que, de la même façon que l'acteur rentre en scène en espérant échapper au trou de mémoire, si le cerveau, juste avant de rentrer en scène, fait le focus sur un mot qui lui manque dans une phrase, pourquoi ça arrive là, à ce moment-là ? Personne ne peut le dire, mais ça arrive et immanquablement, ce mot va manquer sur le plateau dans une heure, dans une demi-heure, quand il doit arriver. Donc, c'est un travail permanent comme ça pour ne pas penser pour ne pas laisser la moindre brèche à ce doute, à cette incertitude, parce que la moindre brèche, il s'engouffre et il s'écuit. Et donc, ces deux personnes qui sont des coachs mentaux sportifs ont inventé ce système pour trouver la phrase qui sera une phrase parade, une pensée parade à ces pensées parasites. Et je me souviens comme ça d'une jeune sportive qui voulait que je l'aide à trouver cette pensée parade. Et alors, je lui dis, qu'est-ce que tu détestes ? Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie courante ? Et elle me dit, le gaz, j'ai une peur bleue du gaz, etc. Bon, alors, je lui dis, on se revoit plus tard. Et puis, je lui dis, écoute, peut-être, cette phrase, coupe le gaz. Bon, ça vaut ce que ça vaut. je ne sais pas du tout les résultats que ça a donné, mais en tout cas, et je l'ai prise aussi pour moi, cette phrase parade pour empêcher le verre de rentrer dans la pomme et d'être tué sur place. Mais c'est infernal. bien sûr, chacun a ses solutions. Ils vont faire de la respiration, de la méditation, de la sophrologie. Enfin, les techniques sont nombreuses pour étancher cette soif du doute. mais c'est à, c'est à, enfin, c'est un cercle vicieux. Dans quel but l'homme, je me tourne vers Étienne, dans quel but l'homme cherche-t-il à atteindre ses limites ? Pourquoi ? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est pas tel... En fait, si on revient à l'ultra-trail, il y a des chercheurs qui ont montré que, en fait, on est fait pour ça. C'est-à-dire que nos ancêtres, il y a très longtemps, avaient un territoire de chasse qui était à peu près de 100 km de diamètre. L'espèce humaine est quasiment programmée pour courir. Il y a toutes sortes de raisons qu'on peut invoquer, mais il y en a deux principales qui est qu'on a une colonne vertébrale en S et donc ça permet la course contrairement aux singes qui ont une colonne vertébrale beaucoup plus rectiligne et surtout, on a des glandes sudoripares très efficaces donc on peut se refroidir par la transpiration. C'est pas tellement la transpiration qui nous refroidit, d'ailleurs, c'est l'évaporation de la transpiration et ça nous rend plus endurants que n'importe quelle espèce animale. Il n'y a aucune espèce animale qui soit plus endurante que l'homme. Alors pas de tous les hommes, il y a des animaux qui font du... Mais on est plus endurants que les chevaux, que les chiens. On va moins vite qu'un léopard, évidemment, mais on est plus endurants. Il y a même des tribus qui font de la chasse par épuisement, c'est-à-dire qui pourchassent sans armes des animaux et dès qu'ils se reposent, je parle des animaux, ils les harcèlent à nouveau et ils finissent par tomber d'épuisement et ils ont chassé comme ça sans avoir utilisé d'armes. Donc moi, je pense que c'est simplement la réactivation, ce n'est pas un nouveau sport, c'est la réactivation d'une activité pour laquelle on est spécialement fait alors qu'on n'est pas fait du tout pour le football, le tennis, qui sont des sports très traumatisants pour les articulations. C'est un conseil que je donne aux jeunes dans la salle. Il faut choisir des activités physiques qui se font dans l'axe. Donc le vélo, la marche, dans l'axe. Mais tous les trucs, on change de pied, etc. En plus, avec des arbitres sur des chaises, il y a des lignes blanches, il faut éviter ça. Le triple saut, c'est dans l'axe, mais c'est peut-être le contre-exemple parfait à ce que vous dites, non ? Le triple saut me paraît un sport, une danse, je ne sais pas très bien ce que c'est le triple saut, mais ça m'a paru toujours, je me dis, mais qui a inventé le triple saut ? Et pourquoi les gens cherchent leurs limites, moi, je pense, pour l'avoir fait, en fait ? Mais si pour traverser une rivière, et s'il y a deux rochers au milieu de la rivière, pour traverser la rivière, je pense que le triple saut, c'est utile. C'est possible, ça dépend de la largeur de la rivière et la force du courant. Pourquoi pas le quadruple ? Ça, c'est une bonne question. Le quadruple saut. Pourquoi il n'y a pas le quadruple saut ? Oui, ben, voilà. Alors là, en fait, c'est toujours intéressant quand on touche l'absurde, bien sûr. Ben oui, c'est... Et là, oui, on est tout proche. Et pourtant, je respecte les triple sauteurs, mais alors, tellement, tellement... Je me dis, quel enfant de 8, 10 ans dit, je veux faire du triple saut ? Mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais bien sûr. Je vais parler du saut en hauteur plus que du triple saut. Mais, par exemple, il y a un sauteur en hauteur très connu qui s'appelle Fosbury qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Mexico, je crois. Je ne suis pas sûr, mais... Il y a des gens ici extrêmement qualifiés s'ils veulent bien nous donner la date de la médaille d'or de Dick Fosbury. Voilà, j'allais le dire, mais je me suis dit je vais me foirer. C'est Mexico. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait vraiment réfléchi à ça. Parce qu'à l'époque, les sautants en torche sautaient en ventral, comme on dit. C'est-à-dire que le corps doit passer au-dessus de la barre. Et lui, en utilisant la physique, il avait compris qu'on peut passer en son hauteur une barre qui est plus haute que son centre de gravité. il a fait ce fameux saut avec une impulsion et il a le dos face à la barre. Il se tourne comme ça et il a les jambes qui pendent. Une fois qu'il a passé la barre, il a les bras qui pendent. Son corps arrive à passer au-dessus de la barre mais son centre de gravité, il est toujours en dessous de la barre. Or, la force qu'il faut déployer pour franchir une certaine hauteur, elle est déterminée par la hauteur de cette hauteur. Donc, avec un effort moindre, il permet à son corps de passer au-dessus de son centre de gravité et c'est comme ça qu'il a battu le record du monde. Il a fait école. Donc, je ne sais pas si à 10 ans il s'était dit tiens, je veux être son auteur mais il a pensé à cette technique parce qu'il n'était pas bon. Il n'était pas dans les meilleurs en saut ventral. Donc, il s'est dit soit j'arrête son auteur soit j'invente un truc qui me permet d'être meilleur que les meilleurs. Comme quoi, la physique, c'est utile. Je voudrais rester un peu dans la physique si je puis dire et j'en avais parlé un petit peu au début. J'ai parlé des expériences de pensée et je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça signifie les expériences de pensée. Je pense que ce serait intéressant de nous expliquer un petit peu ça, le principe. C'est un vaste sujet. Alors, il se trouve que j'ai pu voir le film dont on parle beaucoup là, Poléro. Jacques Gamblin n'y joue pas mais c'est quand même un bon film. Je l'ai vu. Sur Ravel. Il y a une scène qui n'est pas conforme à ce que j'avais lu par ailleurs. Moi, j'ai lu par ailleurs que Ravel, c'était évidemment un grand compositeur mais ce n'était pas un très bon chef d'orchestre parce qu'il avait un parasitage intérieur qui faisait qu'il entendait des sons en permanence qui pouvaient parasiter les sons qu'il entendait qui venaient vraiment de l'extérieur. Et c'est une scène dans laquelle il dirige un orchestre qui joue l'une de ses œuvres et tout d'un coup, son bras s'immobilise verticalement comme ça. Il s'arrête. Donc, il y a des musiciens de l'orchestre qui s'arrêtent parce que le chef s'est arrêté et d'autres qui continuent à un rythme qui dépend de chacun. Ça fait une belle cacophonie. Et en fait, Ravel, il a été parasité par une musique intérieure. Il a pensé à une autre interprétation de ce qu'il était en train de jouer et c'est sa musique intérieure qui a pris le pas sur celle qu'il entendait et qui a créé ce trouble. Et puis, au bout de quelques fractions de secondes, il a repris son mouvement. Évidemment, ça recrée une cacophonie. Et moi, je pense que on est tous des mini-ravels. C'est-à-dire que ce qu'il raconte là, c'est l'expérience que nous faisons tous. On est d'une part enfermés dans notre monde intérieur. On a des sens qui sont limités. On ne voit pas tout. Nos sens nous trompent, souvent. On pourrait donner des exemples. Et en plus, on est dans un monde qui est ce que j'appelle le monde. Ce n'est pas le monde intérieur. Là, c'est le monde dans lequel on est. C'est-à-dire la Terre. On est dans un champ gravitationnel particulier. On n'est pas dans le vide. Donc, on est dans l'atmosphère. On va à des vitesses de déplacement qui sont négligeables devant la vitesse de la lumière. Et ce monde-là, le monde dans lequel nous vivons, nous trompe sur l'univers. Il fait écran. On est comme des poissons dans la mer. les poissons ne peuvent pas savoir ce qui se passe à l'extérieur dans leur habitat liquide. Nous, c'est pareil. On est enfermés dans ce monde. Et pour comprendre les vraies lois physiques, celles qui sont vraies dans l'univers, il faut se servir de son corps, de ses limitations et trouver des stratagèmes intellectuels pour s'émanciper du contexte particulier dans lequel nous sommes. par exemple, nos montres sont synchronisées. On peut prendre rendez-vous dans trois semaines et dans trois semaines, on se retrouvera à l'heure dite, quels que soient les mouvements qu'on a faits dans l'espace. On peut prendre un train, l'avion. Ça n'empêche pas nos montres de rester synchronisées. Et on en déduit que le temps est universel et absolu. Et c'est faux. C'est faux, comme Einstein l'a montré. C'est faux parce qu'en fait, on croit que c'est vrai parce que nos vitesses de déplacement sont très faibles. Si nos vitesses de déplacement étaient de 150 000 km par seconde, la moitié de la vitesse de la lumière, on ne pourrait pas prendre de rendez-vous. Dès qu'on ferait un petit voyage à la moitié de la vitesse de la lumière, on désynchroniserait nos montres et on ne se retrouverait pas à l'heure dite. De la même façon, on regarde les corps qui tombent de masses différentes, on voit qu'ils tombent à des vitesses différentes. Et donc on dit plus un corps est lourd et plus il tombe vite. C'est faux. C'est faux. Et des gens comme Galilée, Einstein et tous les grands physiciens sont des gens qui ont trouvé des façons de se servir de leur corps pour transcender les limitations du corps. En faisant des expériences de pensée, par exemple, en raisonnant et en comprenant que les lois qu'on déduit du spectacle du monde, on regarde le monde, les lois qu'on déduit des phénomènes qu'on observe sont toujours fausses. C'est pour ça que toutes les lois physiques qu'on apprend à l'école sont des lois qui semblent absurdes parce qu'elles contrôlisent l'observation. Quand on apprend à l'école, tous les corps tombent à la même vitesse qu'est-ce que ça leur masse ? Alors que tant qu'on n'a pas fait de vide, c'est jamais ce qu'on voit. C'est une loi qui est bizarre. Ou bien quand Galilée dit principe d'inertie, un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement rectiligne uniforme. Donc un corps qui ne subit aucune force va en ligne droite à vitesse constante indéfiniment. Mais personne n'a jamais vu ça. Quand vous cessez de padaler, votre vélo s'arrête. Et la course à pied est une succession de chutes rattrapées de justesse. Voilà. Donc moi, ce que j'admire, c'est les gens qui ont été capables de nous sortir du monde pour nous faire découvrir l'univers. Et par exemple, c'est intéressant à raconter, comment est-ce que Galilée a compris que tous les corps tomberaient à la même vitesse dans le vide à l'époque ? C'est en 1604. On ne savait pas que le vide existe. On pensait qu'il ne pouvait pas exister. Et on ne pouvait en tout cas pas le faire. Donc il n'a jamais pu faire l'expérience. Il n'a jamais vu des corps tomber à la même vitesse dans le vide. Donc comment est-ce qu'il a fait ? Il a montré par une expérience de pensée que la loi d'Aristote qui dit que plus un corps est lourd, plus il tombe vite, ne peut pas être vrai. Et l'expérience qu'il a inventée, de pensée, donc c'est une expérience qu'on fait dans son cerveau, ce n'est pas une expérience physique. On suppose qu'Aristote a raison quand il dit qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. Ça, c'est l'hypothèse de départ. Ensuite, je suppose que je peux relier la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. Donc je fais un système qui est plus lourd que la grosse pierre. Et je suppose maintenant que je laisse tomber le système d'une certaine hauteur. Qu'est-ce que dit Aristote ? L'ensemble formé par les deux pierres est plus haut que la grosse pierre. Donc il va tomber plus vite. Oui, mais pendant la chute, la petite pierre qui est moins lourde va tomber moins vite, elle va tendre la corde et faire parachute. Et donc freiner la chute de l'ensemble. Donc Galilée comprend que la loi d'Aristote est auto-contradictoire. Comment résoudre le paradoxe en disant que la petite pierre tombe exactement à la même vitesse que la grosse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et ensuite, tout le jeu, c'est d'expliquer comment une loi qui contredit ce que nous voyons explique quand même ce que nous voyons. Et bien il dit qu'il y a la gravité qui fait tomber tous les corps à la même vitesse. Mais si les corps ne tombent pas dans le vide, il y a d'autres forces que leur poids qui agissent, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, et ce sont ces forces et seulement elles qui sont responsables des différences de vitesse. Mais Aristote avait tort de faire porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Et donc moi je trouve admirable qu'on ait pu comprendre les lois physiques, Galilée, Newton, Boltzmann, tous les grands, Einstein évidemment, sans données. C'est-à-dire que ce n'est pas avec des données qu'on découvre des lois. C'est en réfléchissant. Et le plus fort dans ce domaine c'est évidemment Einstein parce qu'Einstein à la fin de sa vie dans une lindre, un entretien qu'il a donné à son futur premier biographe, il dit au détour d'une phrase, il dit j'ai une pensée musculaire. Musculaire, c'est-à-dire les expériences de pensée d'Einstein, c'est l'expérience dans laquelle il met en scène son corps dans des situations qu'il peut imaginer mais pas réalisées. Il essaie de ressentir par la pensée ce que son corps ressentirait si telle ou telle loi physique était exacte. Par exemple, quand il avait 15 ans il se demandait qu'est-ce que je ressentirais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux. Qu'est-ce que mon corps ressentirait si je faisais du cheval sur de la lumière. Et en 1907 il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie en tout cas c'est comme ça qu'il l'appelle il a compris qu'une personne en chute libre ne sent pas son poids. Parce que quand vous tombez en chute libre ça veut dire que vous tombez dans le vide la seule force que vous ressentez qui s'applique à vous c'est votre poids il n'y a pas de résistance de l'air un corps en chute libre il subit son poids et c'est tout. Mais Einstein se dit mais si je tombe en chute libre et si je prends mon stylo je le lâche il n'a pas la même masque que moi mais Galilée a montré que tous les corps tombent à la même vitesse donc mon stylo il va tomber à la même vitesse que moi donc moi qui le regarde je verrai qu'il ne tombe pas. Le stylo il va être en lévitation il va flotter dans l'air autour de moi et Einstein dit mais c'est incroyable ça veut dire que le fait de subir la gravitation fait disparaître la gravitation. c'est comme si l'effet produit annulait sa cause et en fait ce qu'il comprend c'est que finalement quand on ne quand la seule force qui s'applique à nous c'est notre poids on ne sent pas qu'on a un poids et que ce qu'on appelle l'impesanteur ce n'est pas l'absence de pesanteur c'est l'absence de ressenti de l'impesanteur par exemple là vous sentez que vous avez un poids parce que comme nous vous êtes assis sur un siège et c'est la réaction de votre siège qui vous fait sentir que vous avez un poids mais si ce siège n'existait pas s'il n'y avait pas de plancher et si vous tombiez dans le vide vous ne sauriez pas que vous avez un poids et cette seule idée c'est une sorte de constat qu'il a fait la conduit 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale qui explique que la gravitation n'est pas une force qui se développe dans l'espace mais c'est une déformation de l'espace-temps et tout ça il l'a fait sans faire d'expérience et sans avoir de données je vous rappelle qu'en 1915 quand il publie la théorie en question qu'est-ce qu'on sait sur l'univers on ne sait rien on ne sait pas que l'univers est en expansion on ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre on ne sait pas d'où viennent que les étoiles brillent on n'a pas encore découvert les forces nucléaires et Einstein écrit les équations qui sont celles qu'on utilise en 2024 quand on fait la cosmologie et lui n'avait pas de données c'est ça qui est extraordinaire c'est à dire que ces expériences de pensée nous permettent vraiment de sortir du monde dans lequel nous sommes et qui nous trompent pour aller découvrir les vraies lois physiques qui se passent partout en dépassant nos sens qui nous trompent tout le temps par exemple je termine là-dessus c'est l'expérience que j'ai faite avec des lycéens on pose sur la table un morceau de bois et à côté on pose un morceau de marbre et puis on demande aux élèves du premier rang de venir de toucher le morceau de marbre puis le morceau de bois et de leur demander à votre avis lequel de ces deux morceaux est le plus chaud tous disent c'est le morceau de bois ensuite on prend deux glaçons on en met un sur le morceau de marbre et un autre sur le morceau de bois et on leur dit à votre avis lequel des deux glaçons va fondre le plus vite et tous disent le morceau de bois qui est sur le morceau de bois puisqu'il est plus chaud et là ils voient tous le glaçon qui est sur le marbre disparaître rapidement pendant que le glaçon qui est sur le morceau de bois reste là pendant des dizaines de minutes et alors quand on leur dit ensuite qu'en fait le morceau de marbre il était exactement à la même température que le morceau de bois puisqu'ils avaient tous les deux la température de la pièce là ils se mettent à réfléchir ouais donc l'essence si vous voulez il n'y a rien de plus c'est utile mais ça nous trompe de même que nous on n'a jamais vu dans ce monde là après je ne parle plus je respecte l'équilibre des temps de parole non non mais pardon dans notre monde moi ça m'intéresse dans notre monde par exemple la notion d'objet et la notion de mouvement sont deux choses complètement séparées dans notre esprit évidemment un objet peut être mis en mouvement mais on n'a jamais vu un mouvement créer un objet on n'a jamais vu ça par contre si on pouvait voir les particules élémentaires interagir par exemple si on pouvait voir deux protons deux électrons qui entrent en collision à haute énergie ce qu'on verrait c'est que la vitesse de ces particules peut créer de nouvelles particules autrement dit on a dans le monde microscopique des situations où la propriété d'un objet peut créer un objet la vitesse d'une particule peut créer d'autres particules c'est comme ça qu'on a découvert le boson de X par exemple c'est aussi surprenant que si je vous disais que la hauteur de la tour Eiffel a pu créer l'arc de triomphe ou que la vitesse d'un taxi peut créer une mobilette ça ça se passe dans le niveau des particules mais nos sens sont limités on n'a jamais vu ça mais le truc c'est que grâce à des prothèses des instruments des détecteurs parce que notre vue elle est vraiment très limitée on ne voit pas grand chose en longueur d'onde c'est pour ça qu'on pense qu'on voit la nuit on dit qu'elle est noire elle n'est pas noire du tout dans la nuit il y a des tempêtes il y a des rayonnements dans tous les sens le ciel c'est vraiment un monde très violent et il n'est pas noir du tout en tout cas un détecteur qui aurait un spectre plus large que notre vue verrait qu'il s'y passe des tas de choses et que ce n'est pas du tout tranquille comme on a l'impression qu'il est et moi je trouve que c'est ça qui est beau on ne peut pas s'émanciper du corps on ne peut pas sortir de son corps on est limité par notre voilà notre incarnation mais malgré tout on peut trouver des stratagèmes intellectuels qui nous permettent de sortir des pensées immédiates que notre corps fabrique merci pour cet exposé c'est extrêmement intéressant Jacques je vous ai vu très très attentif voilà oui attends qu'est-ce que vous pensez de ces expériences de pensée comment ça peut est-ce que ça vous parle je vais mieux depuis que je me dis je vais tenter l'impossible c'est-à-dire que je sois un sportif qui a une compétition dans 15 jours ou que je sois l'acteur qui va monter sur un plateau ou que je sois boulanger c'est ne pas laisser à la la possibilité de faire rentrer cette phrase je vais je vais réussir je veux réussir ça c'est ça mon objectif mais je vais tenter l'impossible et j'aime cette phrase parce qu'elle me permet d'abord une forme d'indulgence envers moi-même si je n'y parviens pas de ne donc de ne pas me mettre dans un état absolument nauséabond si je n'y arrive pas je peux recommencer à tenter indéfiniment c'est impossible et c'est impossible peut-être deviendra possible mais je ne me mets pas cette barrière de cette réussite qui met le corps en tension et l'esprit en tension voilà 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 comment je rebondis comme je peux mais je trouve que parfois des phrases qu'on s'invente soi-même peuvent nous aider à passer par dessus des moments difficiles en fait des moments où on ne sait plus comment faire où on a perdu la confiance puisque en fait quand on parle de corps et d'esprit etc on parle en permanence de confiance quoi quand le doute s'insinue un peu comme des mantras justement c'est de choisir des phrases qui pourraient nous faire du bien pour que la journée se passe comme on le souhaite ou de la visualisation je ne sais pas des choses comme ça oui l'autre jour je disais à quelqu'un quand je l'état dans lequel je suis avant de rentrer sur le plateau je lui dis j'aimerais être partout sauf ici et puis bon il entend cette phrase et puis plus tard il revient vers moi et il me dit oui mais tu as choisi c'est-à-dire qu'il y a souvent autour de nous enfin souvent si on sait entendre quelqu'un qui va vous dire ce qu'il faut entendre et qui va vous servir pour toujours c'est-à-dire que cette personne là me dit c'est très simple et c'est parfois extrêmement simple ben oui je l'ai choisi et maintenant je pense à cette phrase j'ai choisi d'être là au lieu de dire j'aimerais être partout ailleurs non j'ai choisi d'être là donc hop on renverse l'axe et on peut y aller dans une forme de sérénité parce qu'on est responsable du fait d'être là et on n'est pas victime toujours la question bien sûr de se victimiser d'une chose qu'on aurait choisie ce qui est stupide mais c'est la peur et c'est la peur de mal faire enfin c'est toutes ces peurs là qui viennent polluer le cerveau et qui nous empêchent qui nous empêchent en fait de performer à quelque niveau que ce soit de la même façon un jour j'ai trouvé cette phrase on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive certes mais de ce qu'on va en faire il n'y a pas de doute et cette phrase que je recycle ça peut être une fois dans une journée ou plusieurs ou enfin etc dès qu'il nous arrive quelque chose qui n'est pas agréable en fait quand j'étais dans les grandes jurasses c'est un peu ça je me disais mais je voudrais être n'importe où plutôt qu'ici et je m'étais justement fait cette remarque j'avais voulu y aller j'étais même content d'y aller quand j'ai et ça m'a aidé à refuser cette chose qui est toujours un parasite très nocif qui est la plainte le fait de se plaindre si on ajoute à l'angoisse à la peur la plainte ça devient l'enfer et donc je pense que c'est un mantra qui quand on a choisi d'être quelque part on ne peut plus du tout se plaindre de ce qui s'y passe on doit faire avec et sur l'impossible c'est marrant parce que sans vouloir tout ramener à la physique évidemment mais quand même il y a un philosophe des sciences que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexandre Coiré qui a beaucoup travaillé sur Galilée et qui disait depuis Galilée le pari de la physique c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible c'est à dire on explique ce qui se passe dans notre monde par des lois physiques qui lorsqu'on les entend pour la première fois nous semblent impossibles parce qu'elles contrevisent l'observation et il me semble que le sport c'est l'inverse le sport c'est la démonstration de l'impossibilité de l'impossible par le réel c'est à dire qu'il y a des gens qui ont dit tiens ça c'est impossible et puis on les voit faire cette chose et on se dit ce qui était impossible de l'épas et donc il y a une démonstration de l'impossibilité de l'impossible par le réel et donc le sport ce serait de ce point de vue là l'antiparticule de la physique mais ça nous amènerait sans doute trop loin on va rester dans notre sujet j'aimerais faire une comparaison entre vous deux justement puisqu'on l'a bien dit vous vous donnez des cours on a le même âge ah d'accord la comparaison c'est le même âge vous êtes plus jeune Etienne vous êtes plus jeune 6 mois 6 mois d'écart j'ai calculé calcule beaucoup Etienne et du coup vous êtes donc prof dans des amphithéâtres vous vous êtes acteur sur scène j'aimerais qu'on fasse un parallèle en fait sur notre sujet qui est le corps que peut le corps quelle est votre différence à tous les deux quand vous posez votre voix quand vous jouez sur ça n'avait que votre corps qu'on fasse un parallèle un petit peu de vos situations Jacques pour commencer mais ça c'est pas du tout une bonne question Fanny Berton comment je pose ma voix là s'il y a quelque chose entre vous deux sur cette façon de poser votre voix dans un théâtre mais aujourd'hui je pense que vous jouez peut-être pas de la même manière aujourd'hui en conférence que quand vous faites vos spectacles quand vous êtes sur scène ou dans des films c'est pas la même chose expliquez-moi la différence la voix c'est un vaste sujet d'abord la voix c'est extrêmement abstrait quand on fait des stages de voix et que je me souviens avoir fait des stages de voix et où c'était bon voilà parce qu'ils m'ont mis dans des états d'émotion extrêmement fortes parce que je venais plutôt du milieu voilà du corps du sport etc et que le muscle qui se tend le muscle a une contracture on le voit c'est lisible on comprend on peut le masser on peut le toucher voilà c'est concret la voix c'est à l'intérieur c'est d'ailleurs quand les les professeurs de voix n'enseignent enseignent beaucoup par image parce que voilà c'est un secret comment ça se passe à l'intérieur bon et et ça provoque parfois des émotions très fortes de dire qu'est-ce qui m'est arrivé là d'où ça vient qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé pour que je lâche ça etc bon alors ça c'est une chose sur le sur le le cinéma une remarque la la technologie a a fait énormément évolué le rapport à la voix c'est-à-dire que l'époque où le cinéma se faisait avec des des micros des perchés quoi ça existe toujours bien sûr les perchman et des girafes on appelait ça des girafes des micro on le voit justement dans l'essai passé de toute la fabrication d'un film et avec les vrais bon maintenant depuis quelques dizaines d'années déjà on est équipé du matin au soir de micros à chef qui sont dissimulés dans le nœud de la cravate ou dans le col de la chemise etc et donc où on a rapproché l'acte d'interprétation du naturel en fait du naturalisme on peut chuchoter on peut on ça se rapproche de la vie le cinéma est devenu d'une certaine façon moins spectaculaire qu'il n'était dans la façon de jouer dans la façon dans la générosité parce que on a été chercher de la vie de la vie telle qu'elle se déroule dans la vie bon alors on peut le regretter mais ça a beaucoup changé le le cinéma en fait et la façon dont on perçoit le voilà et pour finir sur la voie j'ai pris des cours de souffle avec Michel Lepeux une femme formidable qui disait donc l'air que tu gardes en fait ces cours de souffle c'est pas des cours de respiration elle appelait ça des cours de souffle parce que tout le travail physique parce que c'était associé ce vider d'air était associé à des exercices physiques assez intenses pour créer le fait de se vider de l'air et elle disait la petite part d'air qui reste en toi c'est l'émotion que le public n'aura pas et or on se retient énormément si on observe un peu dans une journée le nombre de fois on est en apnée ou on manque de respirer parce que on est tendu vers je ne sais quoi ou parce qu'on est et or on oublie de respirer on s'en rend compte parfois et ça ça m'a beaucoup aidé c'est à dire l'idée qu'il faut se vider d'air avec un choix qui est sur toute une phrase ou sur un mot ou sur une interjection mais que tout se vide on se remplira automatiquement sinon on crève donc et or il y a il y a une angoisse de se vider d'air je voyais bien il y a un certain nombre d'entre nous il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'angoisse de ne plus avoir d'air et ça c'était vraiment je trouve un enseignement tout à fait passionnant et donc plus il y a d'air dans la phrase dans le mot plus on peut parler doucement et se faire entendre jusqu'au fond de la salle et ne pas avoir besoin de crier mais même un personnage qui serait en colère mais de rugir ce qui n'est pas du tout la même chose c'est parfois extrêmement agressif d'entendre des acteurs qui crient parce que dans la scène ils sont en colère ou je ne sais quoi et ça gueule ça crie et c'est insupportable alors qu'on peut avoir le même effet mais en plus fort sans agresser le public parce qu'on rugit voilà bon je ne vais pas vous faire un rugissement là maintenant mais c'est de l'air qu'on envoie plus fort plutôt que ce soit comme voilà alors c'est un grand sujet la voix mais il y a un lien très fort entre la voix et l'identité je vous donne un exemple Stephen Hawking vous voyez qui c'est un astrophysicien qui a eu la maladie de Charcot et assez rapidement il a perdu la voix il a pu quand même communiquer écrire grâce à son ordinateur et surtout parce que ses amis c'était dans les années 80 lui ont offert un synthétiseur vocal qui à l'époque n'était pas très performant c'est une machine qui pouvait transformer en son des phrases qui étaient sélectionnées par Hawking sur son ordinateur c'était une voix très métallique très artificielle évidemment les progrès de la technique et donc quelques années plus tard ses mêmes amis lui ont proposé une machine plus performante qui produisait une voix plus humaine et il a refusé en disant que son identité était devenue celle de cette voix ou plutôt cette voix la première qu'il avait correspondait à ce qu'il pensait être il se trouve que moi j'ai perdu la voix aussi dans les années 90 on m'a coupé le nerf récurrent donc j'ai qu'une corde vocale qui marche donc j'ai parlé pendant deux ans avec la voix de de Moriac mais alors que tout le monde me disait que c'était cuit j'ai trouvé un foignade qui m'a fait travailler le souffle qui est pendant des années j'ai rééduqué ma voix elle est devenue celle-là donc je peux pas jouer avec je peux pas chanter elle est en bas elle est monocorde et mais j'ai mis des années à dire c'est ma voix avant je disais c'est pas ma voix ma voix celle d'avant mais si je dis que c'est ma voix c'est parce que j'ai adapté ma personnalité à ma voix ça a pris du temps par exemple je peux pas m'énerver mais vous pouvez rugir vous pouvez rugir j'ai élevé mes enfants avec dans une douceur paternelle tout à fait remarquable et j'ai dû faire passer l'autorité nécessaire par d'autres canaux que le seul canal vocal ils en sont ravis je peux pas crier voilà en fait moi je la vois comme une flèche c'est à dire que la phrase ou plusieurs phrases qui se succèdent pour moi c'est ce qui donne des intentions de jeu d'une humeur ou voilà dans une scène une situation c'est pas tant la volatilité comme ça de la voix qui part dans les aigus les graves qui chante un peu comme parfois les enfants on leur apprend je sais pas où est-ce qu'ils chopent ça d'une récitation où c'est très comme ça ça chante comme si c'était comme ça qu'on doit réciter un poème or peu à peu moi j'ai identifié ça m'aide à visibiliser la phrase comme une flèche qui va tranquillement au milieu de la cible accompagnée de ce souffle et que parce qu'il y a le souffle alors il y a les mots il y a les sons qui sortent et que en fait les intentions ne sont produites que par les les rythmes les contre-rythmes de la phrase c'est à dire que si on s'éloigne du sport un peu là non on n'était pas dans le sport on s'en fout du sport on était dans le corps l'esprit on parle du souffle les corps local il y a besoin pour le sport donc si je dis si je sais pas n'importe quoi il y a il y a des gens que j'aime dans cette salle il y a des gens que j'aime dans cette salle si je dis il y a des gens que j'aime dans cette salle il y a des gens que j'aime dans cette salle on n'entend pas la même chose pourtant c'est la même phrase ça donne pas la même intention suivant que la césure est ici ou elle est là on appuie sur et ça je trouve que c'est absolument passionnant quand on travaille comme acteur ou orateur ou je ne sais ou diseur ou raconteur d'histoire ou poète ou chanteur bon d'aller tester faire l'expérience de là où on veut mettre son intention là où on veut mettre sa force et c'est pas tant dans les différences d'intensité de tonalité de force qu'on peut être convaincant ou être émouvant ou être drôle alors là si on parle des rythmiques et des contre-rythmes de l'humour et du comique c'est la même chose ça n'est qu'une question de rythme en fait c'est très passionnant et quand on est évidemment acteur on est en observation permanente de tout le monde de tout ce qui se raconte autour et comment ça se raconte parce que ça crée une banque de données pour la mémoire sensorielle émotionnelle qui rentre dans un disque dur et qui ensuite est réutilisable pour un personnage ou pour un autre parce que on se souvient avoir vécu ça ou on se souvient avoir entendu ça comme ça et donc on est en permanence en train d'enregistrer des expériences du regard et des écoutes bon écoutez merci pour tout ça on va passer maintenant aux questions du public alors là-bas je propose pour professeur Etienne Klein père Etienne Klein le Pékin interne le Pékin interne c'est quoi ça Pékin la Chine ah le Pékin interne et c'est pas une anagramme ça si c'est l'anagramme de PR Etienne Klein ah le professeur ah oui monsieur Gamblin ça fait omnibus malingre c'est très bien omnibus malingre pourquoi pas votre question derrière j'avais une question en fait sur vous savez la projection qu'on peut faire c'est-à-dire une sorte de rapport de force entre l'esprit et le corps alors le corps qui prend le dessus ou l'esprit c'est-à-dire que par exemple quand on veut faire une performance sportive on projette le mouvement on le on le on le mentalise on le on le refait dans sa tête et puis on le fera mieux quand on le refera quand on l'a digéré si vous voulez dans sa tête je dis ça très mal mais et donc quand on fait une projection dans son esprit et que ça a une influence sur la manière dont on va le faire physiquement enfin est-ce que vous pouvez oui c'est la visualisation c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure je ne sais pas si je me sers de cette technique en fait j'en chie énormément que ce soit pour apprendre les textes ou pour pourtant c'est mon métier tout le monde dit oh bah quand même t'as de la mémoire bah non j'ai de la mémoire quand tout est arrivé quand tout est là quand tout est arrivé dans le disque dur mais avant non c'est très compliqué et la danse c'est encore pire et je ne suis pas danseur déjà pour préciser j'essaye de bon non ce que je peux dire mais qui n'a pas tout à fait de rapport avec cette question parce que je ne suis pas non plus un technicien je ne suis pas un scientifique de toutes ces techniques c'est que là où je rapproche le travail de l'acteur et de sa mémoire avec le travail du sportif c'est que au moment d'agir seul le corps doit avoir cette mémoire mécanique tout est rentré dans le le subconscient si évidemment on commence à penser à son geste pour le sportif à comment il va courir cette course ou comment il va rouler etc. comment il va je pense que c'est foutu c'est à dire que c'est un travail où il doit faire appel et à dire maintenant c'est ton maintenant c'est toi mon corps qui agit je ne m'occupe plus de toi je ne pense plus à toi je fais confiance au subconscient parce que tu as tout fait pour mémoriser ça le plus parfaitement possible et donc il ne doit absolument pas être enrayé cette pensée du corps finalement cette mémoire du corps par une pensée du cerveau je ne sais pas si c'est clair et puis je ne sais pas si j'ai raison et c'est pareil pour nous les acteurs si on commence à penser au texte qu'on va dire dans un quart d'heure c'est cuit le moment J en fait c'est vraiment c'est un peu cette histoire de lâcher prise aussi peut-être voilà mais simplement je ne crois pas que je réponds à votre question si parce qu'au moment J si vous dites qu'il faut lâcher la pensée ne plus être dans sa tête parce qu'on est prêt et on doit laisser le corps parler après peut-être que ce que vous voulez dire madame c'est peut-être plus en phase de préparation avant c'est comme si les sens on pouvait les anticiper et que ça aidait en fait que l'esprit pouvait ensuite aider à ce que l'expression par les sens progresse en quelque sens ou on incarne mieux quand on a anticipé en fait par l'esprit j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça c'est peut-être juste la vision c'est pour vous ça c'est pour vous Etienne mais j'étais en train de réfléchir et je me disais que j'avais pas grand chose à dire en fait parce que moi je suis pas dans la mise en scène je suis pas je vous l'ai dit je suis pas sportif je suis alpiniste c'est pas pareil je cherche pas la perfection d'un geste etc quand on est alpiniste on non ça empêche pas la visualisation dont parle madame de l'alpinisme en fait l'alpinisme comme dans les phases critiques c'est au contraire un exercice de rétrécissement de la concentration on est vraiment présent à ce qu'on fait et toutes les pensées parasites qui concerneraient soit le passé soit le futur sont éliminées il y a une compression cérébrale de la tension qui est assez jouissive parce qu'une fois que ces phases critiques sont passées notamment quand on descend sur un chemin tranquille c'est comme un gaz en fait la compression du gaz fait que après il y a une sorte d'expansion qui fait que sans l'avoir du tout voulu on fait ce que j'ai compris qu'on appelle de la méditation c'est que l'esprit se détend comme un gaz après avoir été comprimé et dans la phase de détente de descente et de détente on est fatigué mais il y a une espèce de perception beaucoup plus large de l'espace et du temps qui est à mon avis la conséquence de la concentration mais moi je ne suis pas sportif je ne suis pas comédien donc je n'ai pas cette phase de préparation mentale du geste voilà très bien une autre question aussi oui bonsoir merci beaucoup vous avez parlé du coup ma question elle est plutôt en lien entre le rapport entre le corps et l'esprit du coup le lien qui est entre les deux vous avez parlé d'une sorte d'affrontement entre les deux quand l'esprit essaye de prendre le pas sur le corps et le corps envoie un message à l'esprit et ma question elle est dans le sens où vous pensez que le rapport entre le corps et l'esprit est plus de type à l'affrontement ou du travail d'équipe entre guillemets parce que il y a le travail de l'esprit qui va aider à améliorer les compétences du corps donc vous pensez que c'est plus de l'affrontement ou travail d'équipe entre guillemets je vais faire une comparaison j'ai travaillé avec des gens qui me sont très chers avec qui je devais décider enfin je décidais dès le départ que je ne me fâcherais pas avec eux parce que ça aurait mis un désordre dans ma vie un désordre affectif terrible et donc cette décision étant prise j'ai mis j'ai mis tout de mon côté pour que ça se passe bien donc voir comment réfléchir comment une chose doit bien se passer dire les choses avant qu'il soit trop tard etc 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 et écouter les scènes etc qui a le lead à quel moment enfin etc toutes ces notions là pour être mettre voilà vous avez compris et j'ai l'impression que c'est la même chose pour le corps et l'esprit c'est à dire tout au final doit bien se passer donc c'est un travail d'équipe où parfois le corps et le cerveau sont en conflit mais sont des amis et sont indispensables l'un à l'autre et donc c'est comme ça se décide j'ai eu la conscience là qu'on peut décider une chose pareille quoi et à chaque fois le résultat était réussi était positif on était heureux du travail fini pas toujours satisfait de la façon dont se passait ce travail mais on ne s'est pas fâché on ne s'est pas quitté on ne s'est pas séparé parce qu'il y avait eu cette décision de prise et j'ai l'impression que c'est pareil pour le corps et l'esprit ça devient comme ça je ne sais pas souvent on dit qu'il faut écouter son corps moi je ne suis pas sûr sans doute dans certaines situations il faut écouter son corps mais les impressions que notre corps nous renvoie sont souvent très fausses et moi j'ai tendance à ne pas leur faire confiance et en effet parfois à décider je décide par exemple de m'entraîner de cette façon je décide d'aller courir tous les jours quelle que soit la météo et quels que soient les ressentis de mon corps je le fais et là il y a une sorte de décision qui transcende les fluctuations que le corps peut exprimer d'une façon ou d'une autre parce que je pense que le corps c'est quand même le plus souvent une tromperie il nous trompe je vous donne juste un exemple tout récent mes deux fils m'ont offert comme cadeau de Noël une inscription à l'écotrail de Paris la semaine dernière ils sont comme ça ils s'entraînent comme des fous et ils savent qu'en m'offrant un billet pour la même course ils vont m'humilier à l'arrivée et je me suis blessé à mollet j'avais une déchirure musculaire et donc si j'avais écouté mon corps je n'aurais pas pris le départ et en fait la course m'a guéri voilà j'ai plus mal j'ai fait la course et j'ai plus mal et donc le corps il est toujours là en train de mettre des petits gnaux fais attention à moi t'as vu j'ai un peu mal là et je me souviens qu'une fois avant le départ de l'ultra-trail du Mont-Blanc c'est vraiment une course terrible donc les gens tout le monde angoisse et le corps manifeste des douleurs qui sont la conséquence de l'angoisse donc j'avais mal au genou et je vais voir un kiné non un astéopathe j'ai dit j'ai mal au genou et il me dit vous avez certainement un problème de couple un problème d'articulation entre le jeu et le nous et je lui dis pas plus que d'habitude et et je suis allé voir un kiné et j'ai fait la course sans aucune douleur au genou d'accord donc je pense dans la plupart des situations il ne faut pas écouter son corps parce que les signaux initiaux qu'il émet ne sont pas indicateurs de ce que fera le corps dans l'effort on va prendre encore une question et 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 combien de fois on peut se trouver dans une situation de fatigue extrême de maladie extrême avant de monter sur scène en disant c'est terrible c'est je me souviens d'un 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 skieur de ski cross je ne sais plus son nom qui à qui on avait prédit suite à un accident de ski qui ne pourrait plus monter sur des planches et que et que son sport de compétition il pouvait lui dire au revoir etc et puis il a fait une médaille au JO et pourquoi parce que dans ces situations on ne on ne demande plus on ne se demande plus à à être le meilleur en fait à performer à être à la hauteur de ce qu'on croit comme je le disais au début de ce qu'on attend de soi et ce que nous on attend etc donc il y a dans cette indulgence se libère cette pression par des faits qui sont extérieurs à nous qui sont mon corps oui c'est le mien c'est pas extérieur mais c'est bon je n'y peux rien donc ça va se passer comme ça se passera et d'un seul coup une liberté apparaît qui laisse qui laisse voir filtrer des choses qui n'arrivent jamais quand on maîtrise quand tout est maîtrisé quand on se sent bien etc et que donc donc c'est c'est un mystère en fait c'est tout le temps tout le temps tout le temps un mystère qu'il faut accepter on ne peut pas tout contrôler et il peut se passer des choses merveilleuses dans des situations de merde totale totale des chanteurs d'opéra qui n'ont pas de voix et qui d'un coup mettent un pied sur le plateau et hop ça part etc etc les exemples sont multiples multiples une autre question oui bonjour c'est pour la question pourquoi chercher à explorer les limites de son corps alors je fais aussi un peu d'alpinisme j'ai pas fait comme vous les grandes Jorasses mais simplement les petites Jorasses et dans un passage assez assez délicat j'ai cru que mon pronostic vital était engagé très nettement autrement dit j'avais droit qu'à un seul essai sinon je serais pas là et bon ça s'est bien passé et je voulais je voulais quand même témoigner du plaisir excessivement intense que j'ai eu quand je suis passé une jouissance mais fabuleuse et je compare ça à des à des gangsters qui volent dans des dans des dans des pavillons et le fait d'être rentré et d'avoir sorti et ben ils en sont contents il y a un espèce de plaisir identique mais je j'arrête à l'escalade qui est proportionnel au stress vécu j'imagine non mais moi je comprends ça j'assume pas la comparaison avec un braqueur mais je pense qu'exister c'est pas la même chose que vivre voilà dans exister il y a ex donc pour exister il faut vraiment sortir de quelque chose il faut aller se faire voir ailleurs voilà et vérifier qu'ailleurs on existe autant que là on est et donc je suis contre l'expression dépasser les limites parce que par définition on peut pas les dépasser par contre on peut explorer des possibles que a priori on se considère comme interdit en fait on sait pas très bien ce qu'on peut faire et la seule façon de le découvrir c'est d'aller d'aller se faire voir il y a un philosophe que j'aime beaucoup il s'appelle Henri Maldinet qui disait l'existence est une exclamation dans le vide éclaté je sais pas ce que ça veut dire mais je note qu'il y a deux fois ex existence exclamation et en effet il y a des joies comme celles que vous avez décrites qui sont incommensurables avec toutes les joies qu'on peut éprouver dans la vie normale c'est comme si notre cerveau avait besoin de temps en temps de d'ailleurs nos ancêtres connaissaient cette situation beaucoup plus que nous nous on peut vivre une vie entière sans avoir de gros stress dans le passé c'était évidemment beaucoup moins possible et je pense que le cerveau il donne une récompense existentielle quand on a échappé à un risque majeur qui vaut le coup d'être parfois ressenti ou pas non plus trop provoquer les choses on va prendre une dernière question s'il y en a monsieur là-bas à droite je vois oui la dame aussi oui je voulais venir à un point qui m'intéresse c'est que on peut se dépasser par son esprit mais on n'a pas parlé du vieillissement le corps vieillit l'esprit non alors un acteur peut jouer jusqu'à 100 ans on a vu Michel Bouquet j'espère que monsieur Gamblin arrivera à cet âge et qu'on profitera de son jeu mais l'alpiniste à un moment donné il est obligé d'arrêter moi j'ai fait beaucoup de montagne j'ai vieilli je ne peux plus faire de montagne je ne peux plus courir même si mon esprit me dit vas-y j'ai envie mais on ne peut pas et j'en suis d'autant plus conscient que monsieur Klein a vu le kiné je suis kiné et on fait des miracles c'est vrai mais franchement à un moment donné vous ne pouvez plus rien pour le sportif ou pour l'amateur de sport que ce soit en montagne ou ailleurs parce que son corps a vieilli alors que vaut l'esprit quand on a vieilli qui veut commencer moi j'ai un petit commentaire parce que vous avez évidemment raison mais il y a quand même je ne sais pas comment je vais le dire je ne suis pas sûr de m'exprimer comme il faut mais je vois aussi qu'il y a l'idée assez fréquente que le sport ou l'activité physique c'est bien quand on est jeune et puis une fois qu'on est installé dans la vie on lève le pied et je pense que c'est une idée culturelle et évidemment que le corps vieillit etc mais je pense qu'on peut faire des choses bien au-delà des limites a priori qu'on peut fixer à ce genre d'activité moi j'ai fait le servin il y a quelques années et au sommet il y avait un guide de Zermatt qui fêtait ses 92 ans bon je ne dis pas que c'est il est d'ailleurs accompagné il n'était pas tout seul mais 92 ans et donc donc on ne sait pas très bien où sont les limites de ce genre de choses mais je pense qu'il y a quand même une pression que j'appelle culturelle parce que je n'ai pas la nommée autrement on va se dire après la cinquantaine c'est bon quoi je lève le pied j'ai pas mal de copains de mon âge qui me semblent avoir cédé à ce genre de sirène des barrières mentales qu'on se met quoi en fait et quant au cerveau je ne sais pas dire mais le cerveau il continue d'apprendre mais en effet il oublie aussi beaucoup de choses moi quand je relis certains de mes polycopies et d'étudiants je ne me souviens même pas avoir appris ces choses et pourtant je les ai apprises donc je ne sais pas comment faire le bilan ben en fait voilà on adapte on adapte oui mais vous vous pouvez continuer à avoir une activité physique même si ce n'est pas celle que vous que vous avez faite oui elle diminue ben de fait bien sûr il y a une solution c'est de ne pas garder les documents qui montrent les temps qu'on faisait dans les courses précédentes il ne faut pas avoir de références venant du passé c'est bien pas de comparaison on avance merci merci Étienne merci Jacques on peut les applaudir merci 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 s'il te plaît merci merci Sous-titrage ST' 501